Dans cette vidéo, nous vous transporterons dans un pays lointain et mystérieux, où la nature est dure et imprévisible et où la vie est rigoureuse et inflexible. Cet endroit est caché parmi les toits enneigés sans fin de la Sibérie, le village de Rzavchik, dans le district de Tisul de la région de Kémérovo, qui fait partie du vaste territoire de la Fédération de Russie. La date est le 5 septembre 1969, un jour qui restera à jamais gravé dans les annales. Alexander Masalijin, un dirigeant expérimenté et respecté dans les mines, avait regardé le message qu'il avait reçu avec inquiétude. Il a rapporté qu'un de ces mineurs avait trouvé ce qui semblait être un sarcophage en marbre, accroché à l'ancienne étreinte de la terre, à 70 mètres de profondeur. Sans perdre de temps, Masalijin a informé les autorités de cet artefact énigmatique trouvé dans les entrailles même de la terre-mer. Les rumeurs parmi les mineurs ont commencé à se répandre comme le vent du nord. « Ils viendront nous le prendre, » murmuraient-ils. « Et nous qui l'avons découvert, nous resterons les mains vides. » Ils ne nous diront même pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais Masalijin était déterminé. « Le sarcophage devait être ramené à la surface. » C'était une trouvaille qui pourrait changer l'histoire. Les mineurs ne cessèrent de chercher à percer le mystère jusqu'au bout, poussés par le secret espoir d'avoir trouvé un trésor d'or enfoui. À chaque coup de pioche, à chaque heure d'effort, ils se rapprochaient du dévoilement de l'énigme enfermé au cœur de l'artefact de marbre. Enfin, ils ont ouvert le sarcophage. Cependant, les objets attendus d'or et de pierres précieuses brillaient par leur absence. À sa place, immergé dans un étrange liquide rose, gisait une jeune femme à l'intérieur. Il avait une beauté raffinée et semblait sculpté par la nature elle-même, comme un bouquet parfait des plus belles fleurs des champs. Il avait environ 25 à 30 ans, mesurait environ 170 à 180 centimètres, avec de grands yeux bleus qui regardaient le ciel. Ses cheveux bruns foncés, doux et cassants, tombaient sur ses épaules comme une cascade, atteignant sa taille. Elle portait une délicate robe en dentelle blanche, brodée de fleurs, qui lui donnait une élégance intemporelle. À côté de sa tête, immergée dans le liquide, reposait une petite boîte en métal noir. À l'œil nu, il ressemblait à un smartphone moderne, bien que personne ne sache exactement de quoi il s'agissait. L'un des mineurs, poussé par une profonde curiosité et peu prudent, plongea son doigt dans le liquide et le goûta. La semaine suivante a été un cauchemar pour lui, il a perdu la raison et, dans le rudivert sibérien, il est mort de froid devant sa porte d'entrée, incapable d'être reconnu. Cette beauté a été baptisée la princesse de Tisul peu de temps après sa découverte. Apparemment, il avait été projeté dans notre époque il y a des millions d'années. Quelques heures après que la princesse ait été déterrée, des hommes vêtus de combinaisons de protection grise sont apparus de nulle part. Ils ont cherché à empêcher tout ce qui pourrait révéler le mystère de la princesse. Ils se sont adressés à la foule rassemblée en criant, contagion, contagion, pour la disperser. Et bientôt la mystérieuse découverte a été arrachée des mains des mineurs et transportée par avion vers une destination inconnue. Plus tard, dans la ville sibérienne reculée de Novosibirsk, un scientifique est venu avec ses hypothèses et ses spéculations. Il a affirmé que la princesse avait des centaines de millions d'années. Selon lui, le liquide rose et les tissus de ses vêtements étaient un mystère inexplicable que la science n'avait pas encore réussi à déchiffrer. Le journal local a publié un article discret sur la découverte. Juste au moment où tout le monde commençait à croire que c'était la conclusion de l'histoire liée à la découverte et que personne n'en saurait plus, quelque chose d'inattendu se produisit. Les hommes en costume gris sont retournés au village et ont commencé à fouiller les bâtiments et les maisons du village, confisquant toutes les publications contenant un tel article. Ils ont nié l'existence de la princesse et ont tout fait pour effacer tout ce qui la concernait de l'histoire. Le scientifique de Novosibirsk et le rédacteur en chef du journal ont été punis pour avoir tenté de révéler la vérité que l'État tentait désespérément de cacher. Selon des sources non confirmées, tous les témoins de cet événement sont morts mystérieusement dans les années qui ont suivi. Ont-ils été victimes des vapeurs toxiques de l'énigmatique liquide rose, ou sont-ils tombés aux mains des forces obscures du KGB ? La vérité ne sera peut-être jamais connue. Cependant, les hypothèses et les spéculations continuent de circuler. Certains ont suggéré la possibilité que la princesse de Tisule soit une représentante d'une ancienne civilisation avancée ou même une extraterrestre. Ces théories du complot ont gagné en popularité alors que le gouvernement continuait de nier leur existence. Les scientifiques qui enquêtaient encore sur l'affaire cherchaient à comprendre comment cette princesse avait pu vivre il y a au moins 800 millions d'années, à l'ère paléozoïque. Bien avant l'apparition des dinosaures et avant que notre planète ne forme son premier charbon. Quelques années après la découverte énigmatique de la princesse de Tisule, les rives de Rzavki sont redevenues un objet d'intérêt. A cette occasion, une armée de spécialistes et d'ouvriers a été envoyée à la recherche de plus d'artefacts. La zone autour du site de découverte d'origine a été soigneusement bouclée et le personnel militaire a pris sur lui d'empêcher les habitants curieux d'entrer. Une nuit, certains des soldats ont décidé de se rendre au bar local. Quelques peu ivres, l'un d'eux a lâché le secret le plus important lié à sa présence. Lors des fouilles, trois autres sarcophages similaires aux premiers ont été découverts. Cette nouvelle information a déclenché une nouvelle vague de questions, mettant en lumière le plus grand mystère. Comment le corps de la princesse de Tisule a pu être conservé et encapsulé pendant tant d'années sans signe de décomposition ? Elle semblait plus endormie que morte. Pour cette raison, beaucoup l'appelaient la vraie belle au bois dormant. La princesse de Tisule ne semble pas être la seule de son espèce. Au jour reculé de la Rome antique, lorsque l'Empire était florissant et que la civilisation était à son apogée, une énigme surgit. A l'époque de Cicéron, l'un des plus grands orateurs et hommes d'État de l'histoire romaine, un secret a été enterré. L'histoire d'une jeune femme que beaucoup croyaient être sa fille. Son corps a été retrouvé dans un sarcophage, fabriqué avec une maîtrise qui semblait inchangée au fil du temps. Mais le plus étonnant est qu'à l'intérieur du sarcophage, son corps était enveloppé d'un liquide transparent qui le maintenait apparemment en parfait état de conservation. De multiples tentatives ont été faites pour déterminer la composition de ce liquide, mais à chaque fois les scientifiques ont été confrontés à l'assaut de l'inconnu. Le liquide reste enveloppé de mystères, autant que la femme elle-même. Au fil des années, de nombreuses personnes se sont interrogées sur l'identité de la jeune femme. Est-elle vraiment la fille de Cicéron ou juste une femme morte en son temps ? Personne ne peut fournir une réponse définitive. La soi-disant fille de Cicéron est devenue l'objet de nombreuses spéculations et théories. Certains pensent qu'elle a été victime d'un ancien rituel ou d'une expérience, tandis que d'autres suggèrent qu'elle aurait pu être enterrée vivante, comme un ultime effort de Cicéron malade pour défier la mort. Extraterrestres, divinités, alchimie, magie, tout a été pensé pour expliquer comment son corps a pu être si bien conservé au fil des siècles. Cependant, la vérité entourant cette jeune femme reste l'une des plus grandes énigmes du monde antique. En Extrême-Orient et dans les terres mystiques de la Chine ancienne, un nouveau chapitre de notre histoire a commencé. Au-delà des murs épais des palais imposants et des profondeurs pas si profondes des tombes antiques, les archéologues découvraient quelque chose d'extraordinaire. Le corps d'une jeune femme enfermée dans un sarcophage, entièrement recouvert d'un liquide énigmatique. Lors de l'ouverture du sarcophage, le liquide s'est instantanément évaporé. Tout s'est passé si rapidement et de manière imprévisible que seul le corps de la femme est resté, gardant sa beauté intacte. Elle gisait là dans la paix et la majesté, comme si le rêve dans lequel elle était tombée persistait encore. Les scientifiques étaient déconcertés. Ce liquide mystérieux qui s'évaporait si rapidement au contact de l'air était quelque chose dont il n'avait jamais été témoin. Qui était ? Comment avait-il réussi à si bien préserver le corps de la jeune femme au fil des siècles ? Les questions étaient innombrables, mais les réponses restaient absentes. L'histoire de la princesse de Tisule s'est avérée beaucoup plus vaste et complexe qu'on ne le pensait initialement. Il y avait plus que ce que nos yeux pouvaient percevoir. Le mystère entourant la princesse et d'autres beautés secrètes du passé s'approfondit, et les questions se multiplient. Quels sont ces fluides énigmatiques qui maintiennent les corps anciens dans un tel état de conservation ? Quelle technologie ou connaissance a été utilisée pour y parvenir ? Et surtout, d'où venaient ces femmes et pourquoi ont-elles été enterrées de cette manière ? Les récits de la découverte de la mine énigmatique se sont répandus dans tout le pays, suscitant des débats houleux partout. Certains ont spéculé sur les civilisations anciennes et avancées, les anciens extraterrestres et même des réalités parallèles. D'autres ont suggéré qu'il pourrait s'agir de rituels religieux pratiqués par d'anciens cultes à la recherche du chemin vers la vie éternelle. Chacune de ces réponses possibles nourrit l'imaginaire et attise la curiosité du public. Pour beaucoup de gens, c'est aussi intriguant que dérangeant. Le mystère de la princesse de Tisul et d'autres personnages similaires persistent non résolus, gardant au cœur de leur sarcophage le secret et l'énigme qu'ils abritaient. Que cachent d'autres notre planète, pleine de mystères et de secrets ? Où qu'est-ce qui pourrait cacher un groupe d'individus qui décident de ce qu'ils veulent révéler ou pas ? Il est important de souligner que toutes ces informations et affirmations ont été démenties par les autorités officielles. Les histoires sont qualifiées de légendes urbaines et manquent naturellement de preuves physiques. Comme nous le savons, de nombreux contes de faits sont construits sur des récits ancestraux, des événements qui se seraient produits il y a d'innombrables années. Est-il possible que le conte de la Belle au bois dormant soit une version fictive inspirée d'une ancienne histoire vraie ? Nous n'avons aucun moyen de le discerner, mais c'est une question fascinante qui nous invite à réfléchir à la fin de ce voyage mystique. Nous vous remercions encore pour votre compagnie. Vous trouverez plus de vidéos similaires et intéressantes sur notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !